La nouvelle terre révélée voici exactement à quoi elle ressemblera. La cité céleste. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous peindre un tableau. Ce sera la ville la plus incroyable que quiconque ait jamais imaginé. C'est la ville à laquelle le Seigneur faisait référence lorsqu'il a dit à ses disciples. Jean 14 verset 3 Et, si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que fait le Seigneur Jésus en ce moment? Il prépare une place pour nous. Certaines personnes l'appellent un manoir. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est une partie du futur que Dieu nous réserve et qui est en cours de construction. Et lorsque ce sera terminé et prêt à être mis en action, nous apprendrons comment tout cela se mettra en place. Tout d'abord, j'aimerais discuter avec vous de la taille de cette ville. Quelqu'un voit-il déjà dit, comment le ciel pourra-t-il jamais être assez grand pour que tous les chrétiens de tous les temps puissent y vivre? Ça va devoir être un grand endroit. Permettez-moi donc d'imprimer cela dans votre esprit et votre cœur aujourd'hui. Le ciel, la cité de Dieu, sera le lieu le plus incroyable que vous ayez jamais entendu parler. Dans Apocalypse 21, verset 15 à 16, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens essaient de spiritualiser et de rejeter la ville est sa taille énorme. C'est une ville qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, si vous calculez cela, pour vous donner une idée que chacun des murs est le cube de celui-ci, ils mesurent tous entre 1 400 et 1 500 000, et le mile carré du rez-de-chaussée est de 2 250 000 mille carrés au premier niveau. Avez-vous déjà entendu cela? Londres couvre une superficie de 140 000 carrés. La ville carré est de 2 250 000 mille carrés. Cette ville est 20 fois plus grande que toute la Nouvelle-Zélande. Elle est 10 fois plus grande que l'Allemagne. Elle est 10 fois plus grande que la France. Elle est 40 fois plus grande que toute l'Angleterre. Elle est bien plus grande encore que l'Inde. Pourquoi? C'est un continent énorme à lui tout seul, et c'est encore plus merveilleux. Regardez cela, en le calculant sur la base du nombre de personnes au mètre carré dans la ville de Londres, la population de la ville carré s'élève à 100 000 millions, soit 70 fois la population actuelle de la planète entière. Donc, si le Dieu Tout-Puissant réserve le meilleur pour la fin et que sa création finale est cette nouvelle ville, ne vous attendriez-vous pas à ce qu'elle soit la chose la plus spectaculaire que vous puissiez imaginer? Comment Dieu va-t-il faire tomber une ville comme ça du ciel, demande quelqu'un. Avec la même puissance qu'il possédait lorsqu'il a prononcé une parole et que le monde a été créé, la même puissance qu'il possédait lorsqu'il a parlé et que la création est née. Et s'il dit dans sa parole qu'il le fera, il le fera. Parlons maintenant de l'intérieur de la ville pendant un moment. Et j'aimerais toucher brièvement aux choses que Jean nous dit dans ces deux chapitres. Avant tout, c'est une ville sainte. Selon le verset 2 du chapitre 21, « Alors moi, Jean, je vis la sainte cité. » La caractéristique principale de la ville vers laquelle nous irons un jour est sa sainteté. Elle est décrite comme suit dans le commentaire de la Bible de Wycliffe, « La cité sainte sera celle où aucun mensonge ne sera proféré pendant cent millions d'années. Aucune parole malveillante ne sera jamais prononcée. Aucun marché douteux ne sera jamais discuté. Aucune image impure ne sera jamais vue. Aucune corruption de vie ne sera jamais manifestée. Elle sera sainte parce que tous ceux qui y seront sains. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville sainte à moins d'être née de nouveau et d'être allée au ciel. Le ciel est l'endroit de la sainte cité. Non seulement c'est une ville sainte, mais la Bible dit que c'est un endroit où les portes sont faites de perles. Vous savez, nous n'avons pas inventé cela. Ce n'est pas du folklore. C'est directement tiré de la Bible. Remarquez les versets 12 à 21 dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, « Il avait une muraille massive et haute avec douze grandes portes. Et aux portes étaient postées douze anges. Et sur les portes, les noms des douze tribus des fils d'Israël étaient écrites. Du côté est, il y avait trois portes, du nord, trois portes, du sud, trois portes et de l'ouest, trois portes, et la muraille de la ville avait douze pierres de fondation. Et sur elles étaient inscrits les douze noms des douze apôtres de l'agneau, le Christ. Celui qui me parlait avait une règle de mesure en or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville est disposée en carrés, sa longueur étant égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec sa règle. Douze mille stades, environ mille quatre cents miles. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Il mesura aussi sa muraille, 144 coudées, environ deux cents pieds selon les mesures humaines, qui sont aussi des mesures angéliques. La muraille était construite de jaspe et la ville était en or pur, transparente comme du cristal clair. Les pierres de fondation de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première pierre de fondation était du jaspe, la deuxième du saphir, la troisième de la chrysoprase, la quatrième de l'émeraude, la cinquième de la sardonyx, la sixième de la sardouane, la septième de la chrysolite, du topaz jaune, la huitième du beryl, la neuvième du topaz, la dixième de la chrysoprase, la onzième de l'hyacinthe, la douzième de l'améthyste. Et les douze portes étaient douze perles. Chaque porte individuelle était faite d'une seule perle, et la rue, la grande voie de la ville, était en or pur, semblable à du cristal transparent. Nous lisons, elle avait une grande et haute muraille. La muraille n'était pas nécessaire pour la défense car il n'y avait plus d'ennemis. Mais la grande et haute muraille donnait à la ville sa définition et montrait que certains seraient exclus de la ville. Seuls les justes peuvent entrer. Et Jean voit toute la muraille comme un bracelet de diamant étincelant. Il dit, la construction de la muraille était de jaspe et la ville était en or pur, comme du verre transparent. Donc, si vous la voyez de loin, elle étincellerait et brillerait en tournant. Et les couleurs de la gloire de la ville seraient hailement écrasantes qu'elle vous couperait le souffle. La ville est disposée en carrés. La Nouvelle Jérusalem a une longueur, une hauteur et une largeur égales, ce qui indique qu'elle est soit un cube soit une pyramide. Si c'est un cube, elle ressemblerait au lieu saint du tabernacle, ce qui implique que toute la ville est un espace sacré. La taille de la Nouvelle Jérusalem est énorme. 12 000 stades équivalents à 1500 000, soit 2400 kilomètres. C'est la même distance de Maine à la Floride. La superficie en pied carré serait approximativement de la taille de la Lune. Nous lisons que la construction de sa muraille était de jaspe. Nous pouvons avoir un bref aperçu de ce que Jean a vu, mais nous ne pouvons même pas commencer à le voir dans sa plénitude tant que nous ne l'aurons pas vu de nos propres yeux. Jaspe, Saphir, Chalcédoine L'identification précise de ces pierres précieuses en termes modernes est difficile, mais l'impression est celle d'une beauté étonnante sans fin. Nous lisons également du verre transparent, semblable à du cristal transparent. Un commentateur de la Bible a noté, « La mention constante de la transparence indique que la ville est conçue pour transmettre la gloire de Dieu sous forme de lumière sans obstacle. Nous traverserons les portes de perles, rappelez que nous ne sommes là que grâce à la souffrance et à la douleur du Seigneur Jésus, qui a payé le prix pour nous afin que nous puissions être rachetés. » C'est donc une ville sainte avec des portes de perles. Et la Bible nous dit ensuite que les fondations de la ville sont faites de pierres précieuses. La première était du jaspe, la deuxième du saphir, la troisième de l'agate. Tous ces termes sont purement grecs et ont été traduits en français pour décrire toutes les couleurs et nuances de l'arc-en-ciel que nous connaissons aujourd'hui. Et la Bible dit que cette grande ville carrée qui descend du ciel sera construite dessus. Et vous le verrez, une fondation en douze couches avec chaque couche contenant une pierre magnifique différente, telle que des émeraudes et des diamants, ainsi que toutes les autres belles pierres trouvées dans l'univers. Chacune des fondations sera unique. Par conséquent, lorsque vous verrez les fondations de la ville, vous serez submergés par la beauté de toutes les fondations de pierres précieuses sous cette immense ville de Dieu. Plutôt que d'être douze fondations individuelles séparées les unes des autres, elles sont empilées les unes sur les autres et vous les voyez toutes ensemble en petites ondulations d'or et de pierres précieuses. Ensuite, la Bible dit que ce n'est pas seulement une ville sainte avec des portes de perles et une fondation de pierres précieuses, mais elle a aussi des rues en or. Je sais que certains d'entre vous pensent que c'est aussi du folklore. Vous entendez parler de rues en or au paradis. Nous allons marcher sur des rues en or. C'est dans tous les vieux spirituels noirs. C'est dans tous les vieux champs évangéliques, les rues en or. Y a-t-il vraiment des rues en or au paradis? Est-il vrai qu'il y a des rues en or au paradis? Regardez le verset 18 puis de nouveau le verset 21 du chapitre 21. Et la construction de sa muraille était de jaspe et la ville était en or pur, comme du verre transparent. Et remarquez le verset 21, les douze portes étaient douze perles. Chaque porte individuelle était d'une seule perle, et la rue de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je n'arrive pas à l'imaginer. Encore une fois, pouvez-vous imaginer voir la ville alors que vous vous en approchez, observer la ville de loin, l'or à l'extérieur, les pierres précieuses sur les fondations, et cette belle sensation de lumière qui émane du trône de Dieu hors de la ville. C'est la nouvelle Jérusalem dont parle la Bible. Nouveau ciel et nouvelle terre Le concept d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre tel que décrit dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse 21 verset 1, est un aspect fascinant et profondément significatif de l'eschatologie chrétienne. La partie de la théologie concernée par les événements finaux de l'histoire ou le destin ultime de l'humanité. En termes simples, il s'agit de ce que nous croyons se produira à la fin du monde tel que nous le connaissons. Le verset clé, Apocalypse 21 verset 1, dit, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. » Cette représentation d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est symbolique d'un renouvellement complet et d'une transformation de tout ce qui existe, mais que signifie réellement cela? Analysons-le. Les images colorées et dramatiques partagent des leçons spirituelles importantes et motivent les personnes qui croient en Dieu à rester fortes même lorsque les choses sont difficiles. Lorsque les quatre cavaliers font leur apparition dans l'histoire, c'est un message fort que le pouvoir des choses dans le monde n'est que temporaire et qu'en fin de compte, Dieu est celui qui a le véritable contrôle et pouvoir. L'idée d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre ne se limite pas à rénover ce qui existe déjà. Il s'agit d'une transformation radicale totale. C'est comme la différence entre réparer une vieille maison et construire une toute nouvelle à partir de zéro. Dans cette nouvelle création, toute la douleur, la souffrance et les larmes qui marquent notre existence actuelle disparaîtront. Apocalypse 21 verset 4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. C'est une promesse d'un lieu exemple de toutes les choses qui causent actuellement de la douleur et du chagrin. Peut-être l'aspect le plus significatif du nouveau ciel et de la nouvelle terre est que Dieu habitera directement avec l'humanité. La barrière que le péché a créée entre les humains et Dieu sera complètement levée. Cette proximité avec Dieu représente l'accomplissement d'une relation tant attendue que nous croyons avoir été prévue dès le début de la création. Le nouveau ciel et la nouvelle terre représentent également un retour à la manière dont les choses étaient censées être lorsque le monde a été créé pour la première fois. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation et revenir à l'harmonie parfaite et à la beauté du jardin d'Éden. Pour les chrétiens du monde entier, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre est un symbole d'espoir. C'est une assurance future que toutes les luttes et tous les défis auxquels ils font face dans le monde actuel sont temporaires et que quelque chose de beaucoup mieux les attend. Cette nouvelle création est également l'endroit où les croyants vivront une vie éternelle. C'est une vie qui ne consiste pas seulement à vivre éternellement, mais à vivre éternellement dans un état de joie, de paix et d'accomplissement avec Dieu. Dans l'ensemble, le nouveau ciel et la nouvelle terre sont l'espoir ultime et la promesse pour les chrétiens, un renouvellement complet de toutes choses, la fin de la souffrance, la vie éternelle, et surtout, une relation étroite ininterrompue avec Dieu. Ce concept est une pierre angulaire de notre foi chrétienne, offrant une vision puissante de ce que l'avenir réserve à ceux qui croient. Toutes choses nouvelles Apocalypse 21, verset 5 Et celui qui est assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, car ses paroles sont fidèles et vraies. Il s'agit d'un rapide aperçu de la pensée derrière le plan éternel de Dieu qui permet le péché et sa destruction afin de réaliser une œuvre plus grande de renouvellement de toutes choses. À ce stade de son plan pour les âges, le plan a été exécuté dans son intégralité. Tout est tout neuf. Apocalypse 21, verset 9 à 10 La ville est présentée comme la mariée pour impressionner par la beauté incroyable de la ville. Il s'agit d'un départ de Babylone et de la femme à Babylone. À quoi ressemblera-t-elle? Apocalypse 22, verset 3 à 5 Il n'y aura plus de malédictions, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front, et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils rèneront pour toujours et à jamais. Le ciel sera un endroit où les ténèbres de cet âge seront enfin et complètement éradiquées pour de bon. La lumière ne viendra pas d'une source artificielle, pas même du soleil. La lumière viendra de Dieu lui-même. Le ciel sera un royaume où le peuple de Dieu pourra régner pour toute l'éternité. Contrairement au millénium, qui ne durera que pour une durée finie, il se poursuivra indéfiniment. Nous voyons le retour au paradis. La mission de la mariée, Apocalypse 22, verset 17 La mariée du Christ se joint à l'envoi de l'invitation au festin de noces de l'agneau et à boire l'eau de la vie. Prions Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous nous tenons devant toi, émerveillés par ta grandeur et ta majesté infinie. Alors que nous contemplons la promesse de la nouvelle terre, nous sommes remplis d'espoir et d'anticipation pour les merveilles à venir. Dans ta parole sainte, tu nous révèles la vision de la nouvelle terre. Un lieu de paix, de justice et de rédemption, où la douleur et le deuil auront disparu. Nous attendons avec impatience le jour où tu essuieras toute l'arme de nos yeux et où tu restaureras la création à sa gloire originelle, sans tâche ni imperfection. Nous méditons sur les descriptions éblouissantes de la nouvelle Jérusalem. Une cité céleste resplendissante de la gloire de Dieu, où règne la lumière et l'amour éternel. Nous aspirons à marcher dans les rues d'or pur, à boire de l'eau vive du fleuve de la vie et à adorer devant un trône pour toute l'éternité, ô Dieu. Seigneur, que la vision de la nouvelle terre inspire nos cœurs et transforme nos vies. Que nous vivions avec un espoir ferme et une foi inébranlable en ta promesse. Que nos actions et nos paroles reflètent déjà les valeurs du royaume à venir. Afin que ton règne soit manifesté ici-bas comme il l'est dans les cieux. Nous prions pour ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres de ce monde. Que la lumière de l'Évangile brille dans leur cœur et les guide vers la vérité. Que la promesse de la nouvelle terre soit une source d'espoir pour tous ceux qui souffrent. Et que ton amour transforme les vies et renouvelle la création dans l'attente de ton retour glorieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous t'adressons cette prière, ô Dieu, confiant en ta fidélité et en ta promesse. Amen